Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir l'application identique. Jusqu'à présent, on a considéré deux ensembles E et l'ensemble F. Dans tout ce chapitre des applications, on a considéré ces deux ensembles-là. On a une application F qui associe des éléments de E à des éléments de F. C'est une application qui va de E dans F, qui associe les éléments de E à des éléments de F. Mais on peut très bien considérer une application qui va de l'ensemble E dans l'ensemble E. C'est-à-dire de l'ensemble E dans le même ensemble E. Ça ne pose absolument aucun problème. Par exemple, vous pouvez trouver dans les exercices ou bien des exemples comme ça, une application F de R dans R qui associe X à X plus 1, par exemple. Et comme ça, on aura une application très importante. C'est l'application Identité, d'accord ? Donc, l'application Identité, c'est une application. On met, on le note bien sûr, ID dans E. Donc, on met un E juste en dessous, d'accord ? Alors, il associe, bien sûr, des éléments de l'ensemble E. Par exemple, si vous avez, par exemple, cet ensemble E, un élément X1, on lui associe à un élément X1 du même ensemble, d'accord ? Un élément, par exemple, X2, on lui associe à l'élément X2. Et comme ça, ainsi de suite. Dans R, ça donne l'application qui associe X à X et sa représentation graphique, ce n'est que la droite qui s'appelle la première bisectrice du repère. Donc, comme vous voyez, 1, son image, c'est aussi 1. et 2, on lui associe, bien sûr, son image égale aussi 2, etc., 0, 0, etc. D'accord ? Bref, donc, l'identité de E, c'est l'application qui associe à tous les éléments de E les mêmes éléments de E. Alors, écrivant ça, donc, la définition, je prends la fonction identique, donc, de R dans R. L'identité de X, c'est l'application qui associe X à idX, qui est égale à X. Soit F est une bijection de E dans F. Alors, on va montrer que F moins 1 rend F égale à l'identité de E. Donc, F moins 1 rend F est égale à l'identité sur l'ensemble E. Pourquoi ? Parce qu'on a F rend F, F c'est une application de E vers F, et F moins 1, il est de F vers E. Donc, c'est une application réciproque, définie de E vers F, donc, c'est à peu près l'inverse. Donc, si je cherche la composée de F et F moins 1 dans cet ordre-là, on aura, bien sûr, l'application identité sur E. D'accord ? Donc, si vous prenez, par exemple, F, donc, F, elle est de E vers F, donc, ça, c'est l'application F. Donc, j'efface cela. Je prends un schéma pour éclaircir l'idée. D'accord ? Donc, et l'application F moins 1, elle est de F vers E. Donc, celle-là, c'est l'application composée F moins 1 rend F. Donc, il est de E vers E. C'est pour cela qu'on note ID sur E. On verra maintenant la même chose pour F rend F moins 1. Donc, F rend F moins 1, c'est la même chose. Donc, F rend F moins 1 égale à l'identité sur F. Pourquoi ? Parce qu'on a ici la composée de F moins 1 qui va de F vers E. Et si on applique l'application F, il va de F de E vers F. Alors, d'après ce schéma, vous voyez que F rend F moins 1, ce n'est que l'identité sur F, puisqu'il va de F dans F. Alors, je vais vous donner un exercice pour appliquer, bien sûr, qui porte sur cette partie-là, qui est l'identité, bien l'application identité. Donc, soit E et F, les deux applications. Donc, vous prenez cet exercice-là, application, application, sous forme d'un exercice. Alors, soit, soit, donc je vais réécrire, écrire d'abord l'exercice. Et voilà l'exercice, soit, les deux applications F de E dans F et G de F dans E. Tels que G rend F égale à l'identité sur F et G rend F est égal à l'identité sur F et G rend F est égal à l'identité sur E. Montrez que F et G sont bijectives. La deuxième question, montrez que G moins 1 égale à F et F moins 1 égale à G. Alors, rappelons d'abord, rappelons d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la fonction identité ou bien l'application identité. Donc, on a déjà vu ça au début de cette vidéo, mais c'est pas grave si on répète ce rappel-là, qui est très important. Alors, l'identité sur E, c'est une application qui va de E dans E et qui associe X, un élément de E, à lui-même, c'est-à-dire à X. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'identité de E de X égale à X. Alors, si on applique ça à F et G, alors on a F, avec un petit schéma ici, F, elle est définie de E vers F et G de F vers E. Alors, la composée G rend F, elle est définie de E vers E. La même chose si je fais la composée de F et G dans cet ordre-là, G est définie de F vers E et F est définie de E vers F. Alors, l'application composée F rend G, elle est définie de F vers F. Donc, maintenant, passons à la correction de la première question, montrons que F est bijective. Alors, on va procéder par une injection et par une surjection. C'est-à-dire, on va d'abord montrer qu'il existe, donc, on va prendre, bien sûr, deux éléments de E, pour montrer que F est bijective, on va prendre deux éléments de E, tels que F de X égale à Y, soit X et Y, c'est deux éléments, et montrons que X égale à Y. D'accord ? Alors, montrons maintenant, première question, montrons que F est injective. Alors, pour montrer que F est injective, je vais prendre deux éléments de E, puisque F, il est défini de E vers F. Alors, soit le couple X et Y appartient à E, tel que F de X égale à F de Y. Donc, montrons maintenant que X égale à Y. Alors, F de X égale à F de Y implique que G de F de F de X est égale à G de F de Y. Ceci implique, puisque je peux appliquer l'application F. Donc, l'application F, bien sûr, si je l'applique, j'ai le droit, j'ai le droit d'appliquer n'importe quelle application. D'accord ? Alors, G de F de X, ce n'est que G rend F de X et la même chose ici, G rend F de Y. D'après les données, on a G rend F est égale à l'identité sur F. C'est l'identité sur F d'après les données dans l'exercice. Alors, G rend F pardon, G rend F, c'est l'identité sur E. C'est l'identité sur E. Voilà. Donc, c'est-à-dire G rend F de n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi. C'est-à-dire G rend F de X est égale à X et la même chose ici est égale à Y. Alors, alors, F est injective. Maintenant, on va montrer que F est surjective. Montrons maintenant que F est surjective. Alors, soit Y un élément de l'ensemble d'arrivée, puisque F, je rappelle, il est défini de E vers F. pour montrer qu'elle est surjective, alors, quel que soit Y de F, de F, il existe au moins un élément X de E tel que F de X égale à Y. Alors, soit Y un élément de F, montrons que il existe un X qui appartient à E tel que F de X égale à Y. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que Y appartient à F et F rangé, ce n'est que l'identité de F. donc, alors, alors, Y est égale à F rangé de Y. D'accord ? Donc, nous pouvons réécrire cette expression de la façon suivante, d'où Y, ce n'est que F de G de Y. puisque F rangé de Y, c'est que F de G de Y. Alors, on pose X égale G de Y. Alors, il suffit maintenant de vérifier que ce X-là, il appartient à E. Alors, d'après les données, on a, donc, je réécris on a, d'après les données, G défini de F vers E. Alors, alors, G de Y, il appartient à E. C'est-à-dire, c'est-à-dire, X appartient à E. Conclusion, la conclusion, c'est que on a montré l'existence, on a choisi, bien sûr, Y de F, et on a montré l'existence d'un X qui est G de Y. Alors, F est surjective. F est surjective. Donc, F est surjective. Et puisque F est surinjective et surjective, alors, F est bijective. F est bijective. On a presque la même démarche pour montrer que F, G est bijective aussi. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, vous pouvez refaire la même chose pour montrer que G est bijective. Donc, je passe à la deuxième question. Montrons que maintenant, on va montrer que F moins 1 est égal à G et G moins 1 est égal à F. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que E, F, il est défini de E vers F. Alors, G moins 1, G moins 1, il est défini aussi de E vers F. Alors, on a le même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Donc, il suffit de montrer, il suffit, il suffit de montrer, de montrer que F de X égale à G moins 1 de X. Alors, pour montrer que F de X égale à G moins 1 de X, on a G rend F de X est égal à X. Alors, ça implique que G de F de X est égal à X. ça, c'est d'après les données, puisque G rend F c'est l'identité, d'accord ? C'est l'identité de E. Alors, G rend F de quelque chose, c'est ce quelque chose-là. D'accord ? Alors, G rend F de X est égal à X implique G de F de X est égal à X. Je continue de la même manière. Je peux appliquer ici la fonction G moins 1, d'accord ? Donc, avant cela, je vais vous donner un petit rappel. Donc, un petit rappel. Si vous avez F de E vers F est béjective est béjective, alors, alors, quel que soit X de E, F moins 1 rend F de X est égal à X. Et, quel que soit X de F, F rend F moins 1 de X est égal à X. Alors, on a vu ça dans le cours et vous pouvez redémontrer ça. Alors, ici, on a G, donc, je termine la correction, on a G rend F de X est égal à X et j'ai écrit, ça implique que G moins 1 de G de F de X. Donc, comme si j'ai la composée de trois applications égale à G moins 1 de X. Donc, ça implique que G moins 1 rend G de F de X égale à G moins 1 de X. Implique ça, ce n'est que l'identité, donc, G moins 1 rend G, c'est l'identité, donc l'identité de F de X c'est F de X. Alors, F de X est égal à G moins 1 de X. Donc, ce qu'il fallait démontrer, et dans cette fois-ci, on a montré que, quel que soit X de l'ensemble E, G moins 1 de X est égal à F de X. Alors, alors, F est égal à G moins 1. Donc, de la même manière, nous pouvons montrer que G égale à F moins 1. Alors, donc, soit, de la même manière, soit X appartient à F, F moins 1 de X égale G de X. Donc, pour montrer cela, on a F rangé de X d'après les données, ce n'est que l'identité, c'est-à-dire égale à X. donc, j'applique F moins 1 dans ce cas-là. Donc, de G de X égale à F moins 1 de X, ça implique F moins 1 rond F de G de X égale à F moins 1 de X, ça implique que G de X égale F moins 1 de X. et on a terminé cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette séquence et à bientôt. Sous-titrage